Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier le Rambam, les lois de Tumatokhalin, les lois relatives à l'impureté des aliments, Peril Shlishi, troisième chapitre, Halakha Aleph. On a déjà expliqué dans le premier chapitre de Tumatokhalin, que pour qu'un aliment va devenir impur, c'est uniquement une fois qu'il a été rendu apte à contracter l'impureté. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a été rendu apte ? On l'avait expliqué, s'il y a un des sept liquides qui a été en contact, qui a été sur cet aliment, les sept liquides uniquement, ces sept liquides-là, qui sont l'eau, la rosée, l'huile, le vin, le lait, le miel d'abeilles et le sang, à partir de ce moment-là, l'aliment peut contracter l'impureté. Ça, c'est un premier point qu'on avait dit. Un deuxième point qu'on avait dit, Que toute nourriture, qui n'est pas destinée pour alimenter, pour être consommée par un être humain, que ce n'est pas l'habitude des êtres humains de le manger, Il ne contracte pas l'impureté jusqu'à ce qu'il va le destiner à servir d'alimenter, d'être consommée par un être humain. Mais tant qu'il n'a pas encore été décidé que cette nourriture va servir d'alimenter, d'être consommée par un être humain, Cette nourriture ne contractera pas l'impureté, même s'il y a un des sept liquides qui a été en contact avec cet aliment. Quand même, ça ne contracterait pas l'impureté, parce qu'il faut, en plus de la condition, que ce soit murchar, que ce soit apte à contracter l'impureté par un des sept liquides. Mais en plus de ça, il faut que ce soit un machal adam, il faut que ce soit un aliment d'êtres humains, qui soit mangé par les êtres humains, c'est la première des choses. Après seulement, on va voir s'il y a un hercheur ou pas, mais si ce n'est pas pour un être humain, il n'y a pas de quoi discuter. Et basé sur cet esprit-là, le ram continue dans l'achabette. Imaginons qu'il y a de la nourriture qui sert d'aliment aux hommes dans tel endroit, dans l'endroit numéro 1. Mais ailleurs, dans l'endroit numéro 2, là-bas, les êtres humains, ils ne mangent pas ça. Alors la règle sera que dans l'endroit que cette nourriture-là est pour alimenter, fait pour consommer par un être humain, il n'y a pas besoin d'une intention particulière pour destiner cet aliment-là pour un être humain. C'est déjà fait chez Miuqadbo, c'est un endroit dans lequel ces aliments-là sont faits pour l'être humain. Donc il n'y a pas besoin d'une pensée particulière, c'est pour l'être humain. C'est pas destiné à être pour l'être humain. Il y a besoin d'une intention particulière pour que ce soit destiné pour un être humain, c'est-à-dire une intention particulière, c'est-à-dire que la personne, elle a l'intention dite. Ça, ce sera pour qu'un être humain va le manger. Et après, il va pouvoir contracter l'impureté. Mais tant qu'il n'y a pas eu la marchava, l'intention que c'est pour un être humain, si c'est pas naturellement pour un être humain, il faut cette attention-là et le hercher. Et à ce moment-là, ça pourra contracter l'impureté. Maintenant, ce qui en ressort de ça, c'est qu'il y a deux notions qu'on va revoir encore dans la haguimel et dans la suite, etc., dans ce chapitre-là, qu'on ne va pas traduire à chaque fois. Et il faut se rappeler de ces deux notions-là. Après, j'en dirai une troisième. Quand je dis qu'il faut se rappeler, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on le dira en hébreu seulement, sans le traduire en français. La première chose qu'on a dit, c'est hercher. Hercher, qui est dans le langage de rendre kacher, rendre apte. Rendre apte, je rappelle, donc on a dit, c'est lorsqu'un des sept liquides qu'on a mentionné, donc l'eau, la rosée, l'huile, etc., qui ont été en contact avec un aliment, l'aliment est devenu murchard. Il a eu le hercher. Il est devenu apte pour pouvoir contracter l'impureté. C'est-à-dire que si, suite à cela, il va y avoir quelque chose d'impur qui va contacter cet aliment, cet aliment deviendra impur, l'impureté des aliments. Prenons un exemple, si nous avons une pomme. Cette pomme a été mouillée par de l'eau, par exemple. Après cela, il y a eu un cher, un des huit reptiles morts. La Torah dit que quand ces huit reptiles sont morts, ils rendent impurs. Alors, uniquement si la pomme a déjà reçu de l'eau ou un des sept liquides, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu le hercher, suite au hercher, après ça, s'il y a eu quelque chose qui est impur, qui l'a touché, à ce moment-là, ça devient impur. D'ailleurs, c'est la différence entre ce qu'on appelle le hercher maïm et le hercher chéret. Quand on dit hercher en général, c'est juste qu'il devient apte par un des sept liquides. On ne va pas voir ça dans le texte du Rambam, mais c'est bon à savoir que hercher maïm, c'est rendu apte lorsqu'il y a un des sept liquides qui a été en contact avec l'aliment. Et le hercher chéret, c'est l'étape qui va le rendre impur. OK, donc ça, c'est une notion que je voulais dire. Donc, le hercher, on ne va pas traduire à chaque fois le mot hercher. Deuxième mot qu'on ne va pas traduire, c'est marchava. On va le voir plusieurs fois. Marchava, littéralement, qui veut dire la pensée, qui est traduit par l'intention. La marchava, l'intention. Alors, encore une fois, les aliments n'ont pas toujours besoin d'avoir une intention qu'on va l'utiliser pour l'être humain. Il y a des aliments que, naturellement, ils sont mangés par des êtres humains, que ce soit dans tel endroit ou dans un autre endroit. Et donc, il n'y a pas besoin d'une intention que ce soit pour un être humain. Mais nous allons voir que, des fois, certains ont besoin de marchava. Certains n'ont pas besoin de marchava d'intention. Donc ça, c'est le deuxième mot que nous n'allons pas traduire. En plus du mot hercher, donc le mot marchava qu'on ne va pas traduire. Marchava, c'est l'intention de destiner cette nourriture pour alimenter, pour que ce soit consommé par un être humain. Une troisième notion, tout à l'heure, la troisième notion, faisons donc les prochaines lignes. La troisième notion, c'est ce qu'on ne va pas traduire, ce sera Tuma Hamura. Alors, voyons. Le Rameur nous dit que toute nourriture, tout aliment, que finalement, il va finir par rendre impur des êtres humains ou des ustensiles. Donc le principe, c'est une impureté qui s'appelle un Hav Atuma, une source principale d'impureté, qui est une source principale d'impureté, elle peut rendre impur un être humain ou des ustensiles. Mais, qu'on nous dit ici, que finalement, ça va finir par pouvoir rendre impur un être humain ou des ustensiles, s'ils vont faire ci et ça. Alors, prenons l'exemple suivant. C'est un exemple, parmi d'autres exemples, des choses qu'actuellement, ils ne rendent pas impurs, mais ils vont finir par avoir la possibilité de rendre impurs. On a déjà appris dans les lois de Shara Vot Atuma que lorsqu'il y a un oiseau cachère qui est mort, sans qu'on a fait la Shrita, donc ce qu'on appelle Nivlat of Tao, la Neveila, la Neveila d'un oiseau qui est pur, si on va la toucher, on ne devient pas impur. Par contre, on a appris que la personne qui mange cette Neveila, ce cadavre d'oiseau cachère, cet oiseau pur, au moment où ça passe dans sa gorge, le Betablia, eh bien, à ce moment-là, la personne devient impure. C'est-à-dire, en autres mots, que ce Nivla, ce cadavre d'oiseau, n'est pas impur si je le touche, n'est pas impur si je le porte, mais si je le mange, au moment où ça va passer dans ma gorge, eh bien, à ce moment-là, quand c'est le Betablia, je deviens la personne, elle peut devenir impure. Impure, donc, par cet aliment. S'il devient impur par cet aliment, ce cadavre d'oiseau, c'est que ce cadavre d'oiseau, il devient un avatouma. Il est considéré, donc, une source principale d'impureté au moment où il est en train de passer dans la gorge de la personne, mais pas quand il est en train de le toucher, ni s'il va le porter. Et ce n'est pas sans que la personne ne devienne impure. On l'avait appris, qu'aussi les vêtements qu'il y a sur la personne deviennent impures. Donc, on voit que des kélines, des ustensiles deviennent impures. De même, si la personne, elle touche au moment où elle est en train de faire passer ça dans sa gorge et en train de toucher d'autres vêtements, eh bien, aussi, il les rend impures. Les vêtements ou d'autres ustensiles les rend impures. Donc, ici, c'est un exemple pour ce que le rame nous dit Donc, c'est un aliment qui va finir par rendre impures des êtres humains ou des ustensiles. L'exemple qu'on vient de donner, donc, d'un cadavre, d'un oiseau pur, de kachère. Eh bien, la règle, elle est que tout cela, ce qu'on appellera dans la suite de le rame, on verra, ce serait c'est-à-dire qu'il va finir par rendre impure une impureté qui est sévère, qui est stricte, une impureté qui est du niveau de Ava, Tuma, d'une source principale d'impureté qui rend impure un être humain ou des ustensiles. Ça, c'est le critère de Tuma, Khamura, d'une impureté qui est stricte. Eh bien, la règle, elle est que tous ces aliments-là et une autre sarif hercher n'ont pas besoin de hercher, d'être préparés, d'être rendus aptes pour contracter l'impureté. Quand on dit n'ont pas besoin de hercher, c'est ni le hercher maïm, ni le hercher cheretz, ni il y a besoin de rendre du apte en contact avec un des sept liquides, ni qu'il y a quelque chose d'impure qui a touché cet aliment-là. Mais cet aliment de base, même s'il n'a pas été en contact avec quelque chose qui est impure, eh bien, il est déjà Tuma, Toc, l'inila, déjà. En effet, lorsque la Torah nous parle de l'impureté qui va être contractée, que l'aliment va contracter, elle nous parle de l'eau qui est tombée donc sur un zera, sur une graine. Donc, quand la Torah nous dit de l'eau qui a été sur une graine, après cette graine-là, donc, elle va avoir Tuma, Toc, l'impureté de la nourriture, c'est uniquement lorsqu'il y a la possibilité, qu'il n'y a pas la possibilité, parce que, que ce soit une Tuma, Hamura, Avatoum, une source principale d'impureté. En effet, une graine, c'est un aliment, un aliment n'est pas Avatoum, une source principale d'impureté. Et on nous dit qu'une telle graine, elle doit contracter, elle doit être en contact avec de l'eau pour pouvoir contracter l'impureté de la nourriture. Mais, s'il s'agit d'un aliment que lui-même peut devenir un Avatoum, une source principale d'impureté, sur ça, il n'y a pas besoin de Herrcher, même s'il n'y a pas eu de Herrcher, ni le Herrcher de l'eau, ni le Herrcher de chair, etc. Il n'y a pas eu d'impureté qui est venu suite à un liquide. Il n'y a rien eu. Le fait que, plus tard, ça pourra devenir, ça pourra rendre impur un être humain ou un ustensile, une Tuma Hamura, eh bien, il est déjà maintenant impur en tant que Tuma Tochalin. Donc, si par exemple, on va prendre l'exemple de cet oiseau, de cette neveille-là d'un oiseau, il est déjà considéré maintenant Tuma Tochalin, impur, comme un niveau des aliments sans impur, même s'il n'y a pas eu de Herrcher Maim, de Herrcher Charet, vu que c'est une Tuma Hamura, vu qu'il pourra arriver à une Tuma Hamura si la personne va l'avaler, va le manger. Encore une fois, c'était juste un exemple quand on parle de l'oiseau, mais c'est le principe et ce principe-là, donc, on le reverra aussi bien dans la Halakha Gimel, pas clairement dans le Ram, mais lorsqu'on expliquera qu'est-ce que le Ram veut dire dans la Halakha Gimel et on le verra aussi clairement dans la Halakha Daït et jusqu'à la fin du chapitre, donc le principe sera là-bas, on parlera donc de l'idée de Tuma Hamura. Halakha Gimel, le Ram nous dit qu'il y a quatre catégories d'aliments. Première catégorie, il y a certains aliments qui requerrent un hercher mais qui ne requerrent pas de marshava. Deuxième catégorie, il y a certains qui requerrent une marshava mais non pas de hercher. Troisième catégorie, il y a certains aliments qui requerrent une marshava et aussi un hercher. Quatrième catégorie, il y a le marshava certains qui ne requerrent pas ni de marshava ni de hercher. Le Ram va nous dire ces quatre catégories. Le Ram commence avec la première catégorie, après il nous expliquera la troisième catégorie, après il nous expliquera la quatrième catégorie, après la deuxième catégorie. Keïtzad, comme on se dit, en ce qui concerne la première catégorie des aliments qui requerrent hercher et marshava. Le Ram nous dit des aliments qui sont destinés pour les hommes, pour alimenter des hommes, pour être consommés par des hommes dans tout endroit. Il requer un hercher mais il ne requer pas de marshava parce qu'évidemment, il n'y a pas besoin de marshava, c'est déjà fait pour que les êtres humains vont le manger. Par contre, un hercher, ça se requer, oui. De même, certaines choses qui ne sont pas parce que là, on vient de dire que c'est des aliments qui sont qui sont destinés pour l'homme, dans tout endroit. Mais il y a certains aliments qui sont différenciés entre les krahim et les kfarim. Krah au singulier, kfar au singulier. Le krah, c'est une grande ville. Krahim, donc les grandes villes. Kfarim, c'est les petits villages. En général, dans les petits villages, ils ne mangent pas des choses qui sont aussi bonnes que dans le grand village. D'un autre côté, dans les grandes villes, pardon. D'un autre côté, dans les grandes villes, il y a plus de catégories de personnes, il y a plus de sortes de personnes. Il y a des choses qui, en général, ne sont pas mangées dans les villages, mais dans les grandes villes, seront, oui, mangées, parce qu'il y a plusieurs catégories de personnes. Et ce sera donc une idée à partager, à chaque fois mettre la raison, quand le rameur nous dira que ça s'est mangé dans les kfarim ou dans les villages et ça s'est mangé dans les grandes villes. À voir, donc à chaque fois, pourquoi mettre le raisonnement au fur et à mesure. il nous a parlé de ce qu'il y a mangé dans le rameur. Maintenant, le rameur nous dit que d'agim théorim en ce qui concerne des poissons kachers et vachagavim théorim des sauterelles qui sont kachers et vachagavim tout endroit où ils se trouvent. Mais d'agim t'meim par contre, en ce qui concerne les poissons qui ne sont pas kachers et vachagavim t'meim et des sauterelles qui ne sont pas kachers dans les villages. Donc, d'après certains, ici, quand le rameur il dit dans les villages, c'est-à-dire dans les villages et même, à plus forte raison aussi dans les villes. Il y en a d'autres ici qui changent la girsah dans le rameur qui disent qu'il faut dire dans les grandes villes. En tous les cas, tout ça, le rameur nous dit ça, c'est des choses qui sont destinées à être mangées par des êtres humains. Tout ce qui requiert, donc, c'est d'avoir un hercher, mais non pas de un hercher. De même, la graisse. On parle de graisse ici. Dans l'animal, il y a deux sortes de graisses. Les graisses qu'on a le droit de manger, ce qui s'appelle le shouman d'ailleurs. Les graisses qu'on n'a pas le droit de manger qui s'appellent le khelev. Donc ici, on parle du khelev, donc des parties des graisses qui sont interdites à consommer pour les juifs. Alors, le khelev behi matéhor hachameta. Les graisses interdites d'un animal qui est kachère, qui est mort. Donc, l'animal, il est kachère, mais ces graisses-là, donc, ne sont pas kachères. Tzarek hercher. Ces graisses-là ont besoin d'un hercher. Donc, ce n'est pas comme le reste de la viande de cet animal. La viande de l'animal qui est mort, donc on n'a pas fait la shri ta, même que c'est un animal kachère, c'est une neveila, c'est un cadavre. Vu que c'est un cadavre, la viande de ce cadavre est un avatouma, une source principale d'impureté, donc qui rend impure une touma hamura, ça rend impure les êtres humains et les ustensiles. Et donc, il n'y a pas besoin de hercher comme on a pris dans l'akhabet. Donc, c'est pour ça que le rame nous dit ici que les graisses, eux, sont différentes. Les graisses qui sont kachères, enfin, les graisses qui ne sont pas kachères dans un animal kachère qui est mort, sont différentes de toute la viande de l'animal. La viande de l'animal en elle-même, c'est... elle va être impure une touma hamura. Donc, elle n'a pas besoin de hercher, mais ces graisses-là ont besoin de hercher. Par contre, ils ne requièrent pas de hercher. dans tout endroit, que ce soit dans les grandes villes ou que ce soit dans les villages, parce que les goyus le mangent dans tout endroit. Donc, ça, c'est la première catégorie. Maintenant, le rame nous explique la troisième catégorie d'aliments. Et voici donc les aliments qui requièrent une marchava et aussi le hercher. De la viande qui a été coupée d'un être vivant. Quand on dit d'un être vivant, c'est que ce soit d'un être humain, que ce soit d'un animal, ou que ce soit d'un oiseau, vu que ce n'est pas l'habitude de donner à manger cette viande-là qui vient d'un être vivant à des êtres humains. Donc, il y a besoin d'une marchava, il y a besoin d'une pensée et il y a besoin aussi d'un hercher parce qu'ici, ces aliments-là ne rendent pas un pur de tuma hamura, ça ne rend pas un pur d'un être humain ou des ustensiles. Ça ne rend pas un pur d'un être humain ou des ustensiles, c'est la raison pour laquelle il y a besoin aussi d'un hercher. De même, en ce qui concerne l'oiseau impur, l'oiseau qui n'est pas cachère, qui est mort, et il requiert une marchava parce que les gens n'ont pas l'habitude de le manger, et il a besoin d'un hercher parce qu'il ne rendra pas un pur comme contrairement à l'oiseau pur qui est mort. De même, les graisses d'un animal cachère qui a été, qu'on a fait la shrita, bakfarim dans les villages, il a besoin d'une marchava. Pourquoi ? Parce que les graisses d'un animal qui en a fait la shrita, c'est un manger qui est important pour les non-juifs. Et les gens qui sont dans le kfar, qui sont dans le village, eux, ils ne vont pas le manger. Alors, bakfarim dans les villages, il a besoin d'une marchava pour le destiner à être mangé. Et de même, il a besoin d'un hercher parce qu'il rendra bien qu'on parle d'un animal qu'on a fait la shrita. Si tu as fait la shrita de l'animal, eh bien, au moment de la shrita, il y a du sang qui a coulé. S'il y a du sang qui a coulé sur l'animal, l'animal, il est devenu déjà murchar. Alors, pourquoi on dit maintenant qu'il y a besoin en plus de marchava, il y a besoin aussi d'un hercher pour pouvoir rendre, ce qui va contracter l'impureté des aliments ? Eh bien, la réponse est que pourquoi il a besoin encore d'un hercher après la pensée ? Parce que au moment où on a fait la shrita de cet animal dans le kphar, dans le village, on n'avait pas l'intention de manger ces graisses-là parce que ce n'est pas destiné dans un kphar, on ne mange pas de ces graisses. alors pour pouvoir, le hercher, c'est un principe qu'on va revoir aussi dans un autre cas dans la suite, le hercher doit être fait une fois que cet aliment est déjà destiné à être mangé pour les êtres humains qui sont ici. uniquement une fois que c'est un mach à la dame, c'est un aliment qui est pour nourrir les êtres humains, après, il y a un hercher, à ce moment-là, le hercher fait son effet. Mais si, d'abord, il y a eu un hercher et après seulement, il y a eu une marchava pour le rendre apte aux êtres humains, pour que les êtres humains qu'on a pensé pour le destiné aux êtres humains, eh bien, dans ces cas-là, ça ne sera pas le hercher, ce n'est pas bon, c'est ce qui s'est passé aussi ici. Vrai qu'il y a eu du sang qui a coulé sur l'animal au moment de la shri ta. Vrai donc qu'il y a eu un hercher qui s'est fait, mais ce hercher-là n'est pas halachique, parce que ce n'était pas encore ces graisses-là de cet animal n'étaient pas destinés à être mangés ici dans ce village. Uniquement, une fois qu'il a déjà fait la shri ta prédit, ah, on va prendre ces graisses-là, bien qu'on est dans un kphar, on est dans un village, alors à ce moment-là, il faut un hercher. Après le ram, on le dit, kocha, kolyar, kotasade, tous les autres herbes sauvages, donc des champs, qui ne sont pas plantés dans un potager qui pousse comme ça, sauvagement, qui gonne, comme par exemple, ce qu'on appelle des shmirakins, que le ram explique par ailleurs, c'est un oignon qui est fin et qui est piquant qu'on s'en sert pour guérir. les oignons très durs, et les champignons, vu que ce n'est pas l'habitude de les planter, donc ce n'est pas fait pour les êtres humains de base, il faut une marshava, il faut une intention pour que ce soit le machalada, pour que ça va être pour les êtres humains. De même, les petites sauterelles, de même, les petits poissons de sri, il y a besoin d'une marshava, ça requiert d'une marshava dans les villages pour que ce soit décidé aux êtres humains parce qu'il n'y a pas beaucoup de catégories de gens dans les kphars en général, donc ils ne mangent pas ces petites choses-là, mais dans les grandes villes, là-bas, il n'y a pas besoin d'une marshava parce qu'il y a toutes sortes de catégories de gens, il y a même des gens qui mangent ces petits poissons, ces petites sauterelles. Ou le chien, en ce qui concerne la chicorée, donc la chicorée, ça peut être pour les êtres humains et ça peut être pour les animaux. Alors chez ça, un abeille massi les a plantées pour donner de la nourriture aux animaux et quand c'était encore planté dans le sol avant de les cueillir, David a changé, David au moment, il les a plantées, c'était pour que les animaux vont manger et pendant que c'était encore planté, c'était en train de pousser, il ne les avait pas encore cueillis, il a décidé, il a changé, David a dit, je vais m'en servir pour les êtres humains quand même, ils ne vont pas contracter l'impureté. Il faut qu'il y pense. Une fois qu'ils ont été détachés du sol, il dit, je vais m'en servir pour les êtres humains à ce moment-là, ça pourrait être apte à contracter l'impureté des aliments chez Marshavetribourg car la pensée qu'il a au moment où son corps est rattaché au sol et il n'a Marshava, ce n'est pas considéré une pensée, ce n'est pas une pensée donc halachie pour pouvoir changer le statut de cette chicorée qui était destinée pour des animaux que maintenant on va dire c'est destiné pour des êtres humains. Quand est-ce que cette pensée peut être considérée une pensée halachie donc Marshava pour changer le statut de cette chicorée ? C'est uniquement si on a déjà la chicorée maintenant la chicorée qu'il a cueillie pour donner à manger un animal et il a nettoyé cette chicorée-là avec un des sept liquides. Donc ici la personne elle a cette chicorée mais qui n'est pas destinée il n'y a pas la première condition qu'il faut que c'est un Mahal Adam que ce soit un aliment qui est pour l'être humain mais il y a eu un hercher qui est fait ce hercher n'est pas un hercher halachique vu que ce hercher ces eaux-là ces liquides-là qui est passé sur la chicorée n'étaient pas sur un Mahal Adam c'était sur un Mahal Behima sur un aliment qui était destiné pour un animal donc on ne considère pas ici qu'il y a eu un hercher qui a eu du liquide qui est passé dessus c'est la raison pour laquelle lorsque venim l'achalem l'adam si après il change d'avis après les avoir cueillis pour un animal il change d'avis et il dit non on va les donner à manger à un être humain et bien le hercher qu'il a fait avant c'est-à-dire le liquide qu'il a fait passer sur cette chicorée n'est pas considéré qu'on a fait passer un liquide mais c'est la raison pour laquelle il y a besoin d'un deuxième hercher d'à nouveau donc faire passer de cette liquide après la marchave après y avoir pensé et donc c'est le hercher qu'il a fait avant n'est pas considéré un hercher tout ce qui est similaire à ça donc le principe on a dit que quand est-ce que le hercher est considéré un hercher quand est-ce que c'est bon c'est uniquement s'il a déjà destiné cet aliment-là pour un être humain ou que de base il soit pour un être humain mais si de base c'était pour un animal c'était pas pour un être humain c'est pas décidé que ce soit pour un être humain et il y a eu des liquides qui sont passés dessus ce n'est pas considéré un hercher à Allah en ce qui concerne la viande mais c'est une viande donc des petits morceaux de viande qui restent collés à la peau de l'animal lorsqu'on coupe la peau de l'animal il reste donc quelques morceaux de viande comme ça qui restent alors en général ils ne sont pas mangés mais si il y a eu la marchava de le manger qu'un être humain va le manger et bien à partir de ce moment-là ça peut contracter l'impureté des aliments vu que ça peut être mangé donc la pensée la marchava de la personne va le rendre comme un aliment et si il n'y a pas eu de marchava de le faire manger à un être humain dans ces cas-là ce n'est pas considéré de la nourriture c'est considéré qu'un morceau de bois et donc ça ne contracte pas l'impureté de même en ce qui concerne les eaux qui sont encore rattachées à la peau donc qui ne sont pas séparées de la viande qui ne sont pas encore séparées de la chair les tendons les nerfs etc et les endroits tendres et les endroits sont proches de la viande que si on va les couper il y aura du sang qui va sortir et les endroits qui sont tendres des ongles des griffes et du du beck qui sont ancrés dans la viande dans la chair il requer il marchava et aussi parce que ce ne sont pas des choses qui vont être métam et tout machamour après la quatrième catégorie de ce qu'on a vu au début de l'Achagimel le Rav nous dit voici les aliments qui ne requer ni marchava ni hersher le cadav d'un animal pur dans tout endroit où il se trouve et le cadavre d'un oiseau et les graisses d'un animal qui n'est pas alors toutes ces trois choses là qu'on vient de dire il n'y a aucun d'eux qui requiert une marchava parce que de base ils sont destinés pour être mangés par un être humain peut-être il devrait avoir un hercher non plus pourquoi parce que finalement les trois choses qu'on vient de dire avec le volume d'un cas donc le volume d'une olive on ne va pas traduire à chaque fois dans la suite quand on dit un volume d'une olive donc ça correspond à 27 cm3 on ne parle pas de l'olive évidemment on parle donc de la chose pas cachère ou la chose qu'on n'a pas le droit de manger la chose qui rend impur donc du volume d'un cas donc ce qu'on vient de voir ici aussi bien le cadavre d'un animal pur aussi bien dans tout endroit il y a un cas il rend impur de même la nevela le cadavre d'un oiseau pur d'un oiseau cachère il rend impur si on le fait passer dans la gorge et les graisses d'un animal qui n'est pas cachère qui vont rendre impur donc une tomba hamura juste à noter que d'après certaines versions le ram ne dit pas ici donc les graisses d'un animal qui n'est pas cachère mais il dit donc d'un animal cachère qu'on a fait la shrita et qu'on se trouve dans les grandes villes donc d'après ça il faudra dire que la raison des graisses pourquoi il n'y a besoin il n'y a pas besoin de marchava parce qu'il a déjà été il n'y a pas besoin de herchers parce qu'il a déjà été rouchard au moment de la shrita de l'animal par le sang qui est coulé sur l'animal et la règle elle est que tout ce qui rend impur donc une qui va finir par rendre impur des êtres humains et des ustensiles et le tsarich herchers ne requiert pas de herchers maintenant la deuxième catégorie de ce qu'on a vu dans le ram nous dit les quatre catégories d'aliments voici donc les aliments qui requièrent le cadavre d'un oiseau pur d'un oiseau cachère dans les villages dans lesquels il n'y a pas beaucoup de catégories de gens ils ne mangent pas et le cadavre d'un animal ou d'une bête sauvage qui n'est pas cachère dans tout endroit elle a besoin d'une pensée pour la destinée pour un être humain parce qu'en général elle est dégoûtante les gens ne vont pas le manger et il n'y a pas besoin de herchers parce qu'elle va avoir ce qu'on a dit que le cadavre d'un animal qui est impur il a besoin d'une marshava quand est-ce qu'il a besoin d'une marshava c'est s'il n'y a pas un kazaït parce qu'il n'y a pas de kazaït donc elle ne va pas impur en tant qu'un oiseau alors s'il n'y a pas pensé au m'achal s'il n'y a pas pensé à manger alors dans ce cas-là s'il n'y a moins de kazaït il n'y a pas tuma tokhlin non plus il n'y a pas impurité de nourriture parce qu'il n'y a pas de quelle quantité avec kazaït mais s'il y a le volume d'une olive av tuma dans ce cas-là c'est une source principale d'impurité et ce n'est pas ici tuma tokhlin que nous avons c'est plus que tuma tokhlin c'est avatuma une source principale d'impurité un juif qui a abattu rituellement un animal non kachère à un goï il a fait la shriita des deux signes qu'il faut faire au moment de la shriita il a coupé la trachée et l'œsophage ou bien quand on dit il a coupé les deux c'est la moitié ou c'est le deux ou bien c'est la majorité donc les deux c'est considéré une shriita qui est kachère quand on dit une shriita kachère évidemment une shriita qui est vraiment bonne si ce serait un animal qui est kachère mais ici donc c'est un animal qui n'est pas kachère et qui l'a abattu pour le goï maintenant nous allons avoir trois étapes dans cet animal nous avons l'étape lorsqu'il est vivant juste après la shriita nous avons l'étape lorsque l'animal a des convulsions et après nous avons la troisième étape lorsque l'animal il est complètement mort maintenant à savoir que lorsque l'animal il est vivant évidemment on n'a pas le droit de manger cet animal là il est un membre d'un animal vivant maintenant lorsqu'il y a les convulsions est-ce qu'on a le droit de le manger ou pas et bien la règle quand ce qui concerne un juif il a le droit de manger il a le droit il n'y a plus l'interdiction de il n'y a plus l'interdiction de manger un membre d'un animal vivant lorsque l'animal a des convulsions une autre interdiction c'est le dans tous les cas donc il n'y a plus l'interdiction de c'est ce qui nous intéresse ici par contre pour un goï il y a encore l'interdiction de tant que l'animal n'est pas totalement mort donc lorsque l'animal il a des convulsions est-ce que le goï il peut manger cet animal ou pas la réponse elle est non le goï ne peut pas manger cet animal il doit attendre qu'il meure totalement qu'il n'y a plus de convulsions mais en ce qui nous concerne vu qu'ici le juif il a fait une shrita que si ça serait un animal qui est cachère la shrita serait une bonne shrita et bien on considère quand même que dès que le juif il a fait la shrita que l'animal a des convulsions avant qu'il meure totalement et bien cet animal là peut déjà contracter l'impureté des aliments on considère que c'est déjà considéré c'est un aliment bien que le goï ne peut pas le manger en tant que donc et il n'y a pas besoin de il n'y a pas besoin de marxava pour le destiner à être mangé à quelqu'un la raison elle est parce qu'il y a déjà une marxava plus qu'une marxava ici c'est un juif qui avait la shrita pour que le goï va le manger il n'y a pas une plus grande marxava que celle-ci le goï le juif il a fait la shrita pour que le goï va le manger il ne requiert pas non plus de hercher pourquoi lorsque l'animal va arriver à sa troisième étape dans l'exemple que j'ai donné il y avait quand il est vivant convulsion et après quand il va mourir au moment où il va mourir il n'y a plus de convulsion à ce moment-là cet animal-là il sera un avatouma parce que quand on dit un cadavre d'un animal que ce soit un animal cachère qui est mort naturellement sans shrita ou bien que ce soit un animal qui n'est pas cachère qu'on a fait la shrita ou qu'on n'a pas fait la shrita qu'il est mort naturellement une fois qu'il est mort il y aura un pur ici c'est un animal donc il n'est pas cachère donc même qu'on a fait la shrita ça ne sert pas ça n'enlève pas l'impureté d'une neveille donc il y a avatouma qui est une source principale d'impureté donc il y aura la touma hamura vu qu'il y aura la touma hamura donc c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de hercher non si le juif qui a fait la shrita pour le goye donc cet animal qui n'est pas cachère il a fait ça va la shrita de un des signes ou bien la trachée ou bien les ophages ou bien qu'il a poignardé donc il a tué de manière naturelle on va dire c'est en tout cas ce qu'on dit la tuera en tout cas pas rituellement et il n'a mita matou matokhalin et bien cet animal tant qu'il est en convolution il ne contracte pas l'impureté des aliments car uniquement lorsqu'il y a une shrita une shrita donc il y a rituellement comme il se le doit qui permet à l'animal cachère d'être mangé à ce moment là on dit qu'on peut discuter sur le ever minachai que vu que si c'était un animal cachère le juif il n'aurait plus il n'aurait plus l'interdiction de ever minachai donc on dit la même chose dans l'animal qu'il n'est pas cachère mais vu que ici la shrita n'a pas été fait rituellement comme il se devait donc la race sera uniquement une fois qu'elle sera mort totalement à ce moment là impure comme un cadavre d'un animal qui rend impure ça c'est dans le cas où il y a un kazaït s'il n'y a pas le volume d'une olie il y a moins que ça et bien à ce moment là ça pourra contracter l'impureté des aliments et il ne sera pas avatou parce que ça va tout moi ça veut dire qu'il y a un kazaït s'il y a le volume d'une olie de même un non-juif et c'est lui qui a fait la shrita donc d'un animal qui est cachère pour un juif le goy il a fait la shrita donc de deux s'il ne l'a traché l'osophage ou bien la majorité des deux comme nous avons dit tout à l'heure la majorité de ceux aussi une shrita qui est cachère mais là c'est un goy qui a fait donc ça n'a pas d'effet pour le cachère pour que l'un juif pourra manger cet animal mais on a dit que quand même ça ça a été utile c'est une utilité que ça va contracter l'impureté des aliments tant qu'elle a les convolutions avant qu'elle arrive à ce que j'appelais tout à l'heure la troisième étape l'étape donc qu'elle va mourir mais elle n'a pas besoin de hercher pourquoi ? parce que finalement elle aura une tout ma chamboura si le goy lorsqu'il a fait la shrita pour le juif il a fait la shrita seulement de un des deux signes la trachée ou l'osophage ou bien qu'il a poignadé dans ce cas là elle ne contracte pas l'impureté des aliments lorsqu'elle est en convulsion vu que c'est pas considéré du tout une shrita donc c'est comme les autres encore une fois comme on l'a dit donc un cadavre donc d'un animal s'il y a le volume d'une olive il va rendre impure en tant que avatouma source principale d'impureté et s'il n'y a pas le volume d'une olive d'un kazaïd à ce moment là donc s'il a pensé qu'un être humain va le manger à ce moment là ça contractera l'impureté des aliments avant de lire sur le texte rappelons qu'un ever minachai lorsque nous avons un membre d'un animal vivant un membre c'est à dire lorsqu'il y a un os il y a des tendons il y a de la chair alors un ever un membre d'un animal vivant il rend impur comme un cadavre d'un animal comme notre mot c'est un avatouma c'est une source principale d'impureté pourquoi j'ai souligné un membre parce que c'est uniquement si c'est un membre mais si c'est de la viande d'un animal vivant cette viande n'est pas n'a pas tout maintenu il y a l'impureté d'un cadavre d'un animal il a le ever le membre d'un être vivant qui a déjà été enlevé de l'animal et lui qu'est-ce qu'il a coupé un morceau de viande après l'avoir coupé après avoir coupé ce morceau de viande il a pensé c'est une bonne idée que je lui ai donné à un être humain il a eu la marchava et bien ce morceau de viande il requiert avoir un hercher on ne dit pas vu que ce morceau de viande faisait partie du ever minachai et le ever minachai donc comme une nevela il y aura un pur donc des êtres humains et des ustensiles alors ce morceau de viande aussi n'aura pas besoin de hercher non pourquoi ? parce que cette personne-là d'abord il a coupé le morceau de viande et après seulement il a pensé le donner à un être humain donc la marchava elle est venue après qu'il ait coupé ce morceau de viande donc il a besoin d'un hercher en revanche si d'abord il a pensé le donner à un être humain et après il a coupé c'est-à-dire il avait le ever minachai il avait ce membre-là et il a dit tiens ce serait une bonne idée que je prenne un morceau de viande de ce ever minachai et je le donne à un être humain dans ces cas-là il ne requiert pas de hercher pourquoi ? parce qu'il rend un pur comme un cadavre d'un animal parce que le ever minachai le membre en entier de cet animal qui est vivant il rend impur comme une 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 donc un cadavre donc c'est le même cas ici aussi qu'il a pris le morceau de viande avant qu'il prenne le morceau de viande ce morceau de viande faisait partie de quelque chose qui est une neuve et qui rend impur tout ce qui rend impur une impureté donc il y a estri n'a pas besoin de hercher quelqu'un il a moins qu'un kazait moins que le volume d'une olive d'un cadavre d'un animal qui est impur on rappelle ce qui rend impur dans un animal qui est impur c'est uniquement s'il y a le volume d'une olive de ce cadavre là et lui il a pensé il a dit tiens je vais donner à manger à un être humain puis il a rajouté sur ce donc on va faciliter on va dire imaginons qu'il y a une demi-olive donc on rappelle qu'une demi-olive c'est le volume d'une demi-olive de ce cadavre ici en l'occurrence de ce cadavre d'un animal impur il a rajouté jusqu'à un kabeitza kabeitza c'est un oeuf c'est le volume de 57 cm mais d'autres aliments donc il a rajouté avec ça donc en tout il a fait un kabeitza pourquoi le ram il nous parle ici de volume d'un oeuf parce que comme on apprendra dans le prochain chapitre chapitre 4 que uniquement avec cette quantité là un aliment qui est impur peut rendre un autre aliment impur si lui-même ce premier aliment qui est devenu impur il a un kabeitza il a le volume d'un oeuf s'il n'a pas le volume d'un oeuf il ne peut pas rendre impur un autre aliment donc le ram nous dit encore une fois alors il nous dit quelqu'un il a pris moins que le volume d'une olive d'un cadavre d'un animal qui n'est pas caché et il a pensé pour un être humain et il a rajouté dessus donc d'autres aliments jusqu'à ce qu'il y a le volume d'un oeuf tout le morceau n'a pas besoin de hercher et il rend déjà impur vu que le volume d'un oeuf il y a un impur il y a un impur il n'y a qu'un demi mais si tu vas rajouter encore une autre il y aura une entière et bien ça rend déjà impur maintenant donc ça rend impur ça c'est donc c'est déjà impur il n'y a pas besoin de hercher ni de hercher ni de hercher humain alors vous allez me dire dans ces cas là ça rend déjà impur en tant que avatoum mais voyons ici on parle d'un cas bien particulier il a recouvert de pattes ce kézaïd là ce kézaïd de cette neveille l'atme jusqu'à qu'il y a le volume d'un oeuf oh il veille no me ta même magreté abat c'est que ce qui s'est passé c'est que si quelqu'un il va toucher cette patte là qui entoure le kézaïd du cadavre l'animal pas cachère il ne deviendra pas impur s'il avait touché la viande elle-même du cadavre l'animal pas cachère il devient impur mais là il n'a pas touché il a touché la patte qui est au-dessus alors vu que ce kézaïd de neveille l'atme il a perdu quelque chose il ne rend pas impur le maga par le contact il a besoin d'une marchava et uniquement à ce moment là il rendra impur si quelqu'un l'a touché même s'il a touché donc tout simplement la patte qui est autour mais elle n'a pas besoin de la patte mais cette patte elle n'a pas besoin de la patte pourquoi elle n'a pas besoin de la patte la raison elle est où il veut l'animal c'est-à-dire que le maga que le maga s'il a touché il n'a pas contracté l'impureté de la neveille qui est à l'intérieur de cette patte mais s'il va porter cette patte qu'est-ce qui va se passer il va devenir impur parce que cette neveille elle rend impur si on va la porter même sans la toucher donc même s'il prend la neveille par la patte qu'il y a autour mais quand même il devient impur par l'important bien que si quelqu'un il a touché ce morceau-là il ne va pas devenir impur mais cette patte-là elle a un potentiel de rendre impur une impureté qui est stricte si la personne va la porter donc il n'y a pas besoin de dans un cas où il y a moins que le volume d'une olive de la viande d'un mort il a pris plein d'autres aliments et il les a rajoutés avec ce moins de on va dire pour faciliter donc une demi-olive du mort eh bien il y a besoin d'une pensée que ça va être destinée pour un être humain pourquoi parce que c'est dégoûtant pour tout être humain il ne veut pas manger parce qu'il y a de la viande d'un mort à l'intérieur c'est la raison pour laquelle il y a besoin d'une pensée particulière parce que lui il veut en manger mais en général les gens ne vont pas manger mais tout le morceau en entier n'a pas besoin de hercher pourquoi parce qu'il y a la viande du mort qui se trouve à l'intérieur alors vrai qu'il y a maintenant seulement moins d'un cas mais si on va rajouter encore un autre encore de la viande de mort jusqu'à qu'il y aura un cas saïd il y aura impur donc encore une fois le fait que potentiellement ça pourra devenir une si grande impureté c'est la raison pour laquelle il n'y a pas besoin de hercher on dit le potentiel ici le potentiel il est grand c'est pas juste si la personne va le prendre même maintenant il n'y a pas un cas le fait qu'il pourra y avoir un cas saïd et bien ça ça rend déjà on considère un tout ma hamura et il n'y a pas besoin de hercher c'est quelqu'un il a pris le volume d'une olive donc d'un mort qui rend impur et il l'a recouvert avec de la pâte de tous les côtés ça rend impur donc on considère ça plutôt comme un vêtement du mort le vêtement du mort c'est quelqu'un qui a touché le mort de tous les côtés il va devenir impur contrairement à l'idée qu'on a appris dans le passé que quand nous avons un mort elle perce elle monte pile vers le haut elle descend pile vers le bas ici ce sera sur tous les côtés plutôt comme un vêtement du mort qui est tout autour du mort que de tous les côtés il va impur quelqu'un qui coupe de la viande d'un être humain vivant pour donner à manger à des chiens il n'a pas pris pour donner à des êtres humains à manger c'est la raison pour laquelle il a coupé puis après l'avoir coupé pour des chiens il a changé d'avis il pense après à la marchava de le faire manger à un être humain et bien à ce moment là il y a eu une marchava et c'est nécessaire cette marchava pour que ça puisse contracter l'impureté des aliments mais ça ne requiert pas un hercher pourquoi ? vu que l'être humain va finir par mourir quand l'être humain va mourir il y aura l'impureté d'un mort donc il se trouve qu'il y aura une tuma hamura la règle est là encore une fois comme on est dans l'akhabel s'il va y avoir une tuma hamura il n'y a pas besoin de hercher un petit colombe on va dire un petit oiseau qui est tombé dans un pressoir à vin 20 mètres et il est mort là-bas bien que ce pressoir il est dans une grande ville il y a toutes sortes de personnes là-bas et qu'on a pris dans l'akhagrimel quand c'est dans une grande ville il n'y a pas besoin de marchava pour le faire manger un être humain vu qu'il y a des gens là-bas qui vont manger ce cadavre d'un oiseau qui est pur mais quand même dans notre cas il est devenu répugnant le fait qu'il est mort dans le pressoir et personne ne va le manger c'est pour ça que si quelqu'un veut oui le manger il a besoin pour que ça va pouvoir devenir impur si lorsque il a eu une pensée donc lorsqu'il a fait monter il a fait ressortir ce petit oiseau-là il fait sortir du pressoir et il dit je vais le donner à manger un goy à réser mita mais eh bien ça devient impur ça contracte l'impureté des aliments même s'il n'a pas fini de le monter même si c'est encore dans le pressoir vu qu'il a eu la marchava pour un être humain qui veut le manger s'il a pensé de faire manger un chien ça ne contracte pas l'impureté des aliments non si celui qui a pensé à le faire manger à un être humain il a fait penser que cet oiseau-là il avait mangé un être humain c'était un kheresh un sourd muet un chôte un aliéné un mineur donc une fois qu'ils ont vu ce petit oiseau-là qui était à l'extérieur du pressoir ils ont dit tiens c'est une bonne idée de le donner à manger à un être humain un goï et bien un resettor quand même ce petit oiseau-là ne contracte pas l'impureté des aliments par contre si elle est loup ce n'est pas juste qu'ils ont pensé ce kheresh shote vekatan ce sourd muet cet aliéné ce mineur ils n'ont pas juste pensé c'est eux qui l'ont remonté du pressoir quand ils ont remonté ils ont l'intention de le donner à manger à un être humain dans ces cas-là un resettame c'est impur pourquoi parce que leur marshava leur pensée n'est pas considérée à ce sourd muet cet aliéné et le mineur mais le mas c'est l'action qu'ils font ça on considère oui leur action donc leur action ici de remonter cet oiseau pour donner à manger à un être humain c'est considéré donc cette action-là donc pèse et considéré donc une marshava de le donner à un être humain et donc c'est un métal et tout le monde ça contracte l'impureté des aliments conclure avec un mot de chassidut on vient de parler de marshava de masse c'est la pensée la pensée et l'action c'est expliqué que pour faire une dira bétaton de faire une demeure à Dieu ici-bas il est nécessaire d'avoir les deux et l'action l'action qui fait le palais au roi en l'occurrence à Kadosh Baruch et la pensée donc c'est la cavane à l'intention qu'il y a dans les milles autres qui ramène la lumière dans le palais du roi et les deux sont importants mais bien que les deux soient importants le mas c'est l'action encore plus important car en effet dans le monde dans lequel on se trouve dans le monde de l'action il est possible de faire un palais sans fenêtre bien que c'est pas beau c'est pas agréable mais faire que des fenêtres ça ça n'existe pas c'est que de la cavane ça non dans tous les cas masse ou à Icar l'action c'est l'essentiel que Dieu fasse faire un beau dira bétaton une belle demeure à Dieu ici-bas aussi bien avec l'action aussi bien avec la cavane avec la pensée de ramener de la lumière jusqu'à qu'on a le Horensof le Matama Sarat Fahim dans ce monde-là avec le Gilou il y a un dévoilement de l'essence d'Akadosh Baruch ou très prochainement avec la venue de Mashiach Nahu une excellente journée